Dernier raccord avant d'entrer en scène. D'ordinaire, elle rappe en solo, mais aujourd'hui, les voici réunis au sein d'un collectif Free Voices, déterminés à faire entendre leur voix en Wolof, en français ou en anglais. Free Voices, c'est un projet déjà de cinq femmes. C'est une DJ et quatre rappeuses. La DJ, c'est DJ Nina et les rappeuses, c'est Evie Crazy, Sister LB, moi, Munaya et OMG. On veut montrer aux femmes, surtout, qui sont dans le hip-hop, que c'est possible. Parce que ce n'est pas très évident au Sénégal quand on est femme et qu'on est rappeuse. Donc déjà, on a un problème de visibilité. Difficile en effet de se faire une place dans un univers majoritairement masculin. Pourtant, la scène féminine hip-hop existe au Sénégal et ailleurs sur le continent africain. Une scène jeune, mais qui a plein de choses à dire. Au Sénégal, le rap est très informatif. Il parle de la société, des problèmes de la société, de ce qui se passe en gros dans la société. Ils sont très engagés. Donc le rap était une musique qui me permettait de voyager sans pour autant sortir de chez moi. Je l'ai adopté et j'ai commencé comme ça. Et voilà, jusqu'à présent, je l'ai dans le cœur. C'est dur pour une femme. On est dans des sociétés machistes. Il y a une mise sous tutelle qui est permanente. Quand tu quittes la tutelle du papa, tu vas directement sous la tutelle du mari. Si vous voulez, moi et plein d'autres femmes aujourd'hui au Sénégal, on est une anomalie sociétale. Je ne suis pas encore mariée. Donc je suis ce truc bizarre là, cette molécule qui n'est accrochée à rien. Il y a plein de préjugés aussi, de stéréotypes sur les femmes qui font ce genre de métier-là. Pas question pour autant de lâcher le micro et de tenir un second rôle. L'union fait la force, alors ensemble, elles s'activent à faire bouger les mentalités. Le collectif prépare un album et tourne en Europe et dans son pays pour la fête du hip-hop sénégalais qui célèbre ses 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada